Bonjour et bienvenue sur Ducascopy TV. Je suis Edy Labelle, la rédactrice en chef du Elle Suisse. Je reçois aujourd'hui dans l'émission les femmes entrepreneurs Béa Novelli, qui a créé il y a plus de 20 ans à Genève sa marque de chaussures et d'accessoires. Béa, bonjour. Bonjour Edyne. Alors 20 ans, c'est quand même une certaine période de vie. Et puis, comment on crée une entreprise ? Et à l'époque, comment l'avez-vous créée ? Dans un contexte économique qui était totalement différent d'aujourd'hui, avec peu de marques de chaussures comparé à maintenant. Oui, effectivement. Donc ça a été plutôt le fruit du hasard. Lorsque j'ai fait la connaissance de mon époux, en Italie, j'ai rencontré son cousin, qui possédait une fabrique de chaussures. Et donc, j'ai commencé à lui demander de réaliser des modèles pour moi, parce que je ne trouvais pas dans l'offre présente sur le marché ce que je souhaitais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai des amis, des connaissances, qui m'ont demandé de réaliser des souliers pour elle. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une collection. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais au départ, vous ne vous aviez pas l'idée d'être chef d'entreprise. Vous n'aviez jamais rêvé d'avoir votre propre entreprise. C'est un peu le, voilà, comme vous disiez, le hasard des choses. Oui, bon, alors j'ai toujours eu quand même l'esprit d'entreprise, parce que dans une précédente vie, j'ai déjà été confrontée au commerce familial et à la mode. Donc, je savais ce qu'était une entreprise, travailler pour soi, je savais ce que c'était. Et j'ai toujours eu quand même un esprit assez entreprenant et peu adapté à la hiérarchie. Donc, c'était peut-être inéluctable, je ne sais pas. Et justement, comment était le marché il y a 20 ans et comment il est aujourd'hui ? Parce qu'il faut tenir 20 ans, c'est très difficile. C'est effectivement très difficile. Alors, effectivement, il y a 20 ans, l'offre était très réduite. Il y avait quelques intervenants sur le marché, vraiment très peu. Et au fil du temps, depuis 10, 12 ans, tous les grands noms du prêt-à-porter et de la couture se sont mis à faire de l'accessoire, que ce soit du soulier et du sac, pour justement renouveler l'intérêt de leur marque. Parce que l'accessoire a un peu pris l'ascendant dans la mode sur les autres pièces. Et donc, maintenant, il y a une offre pléthorique. En plus, il y a Internet qui vient se greffer là-dessus, qui n'aide pas. Donc, effectivement, il faut durer. Et alors, quelle est votre recette pour durer ? Alors, ma recette pour durer, c'est que j'ai toujours misé sur le marché local, d'une part, la fidélisation du marché local et sur la personnalisation. Donc, ce que vous trouvez chez nous, vous ne le trouvez nulle part ailleurs, puisque ce sont mes créations. Oui. Donc, ça, c'est déjà une garantie. Ce n'est pas un produit globalisé que vous allez trouver à tous les coins de la planète, identique, etc. Et puis, moi, j'ai toujours misé sur une chose qui, maintenant, est très à la mode chez certains grands noms. Moi, j'ai toujours misé sur le sur-mesure, sur le custom mile. D'accord. Dès le départ. C'est-à-dire que chez nous, vous pouvez, tous nos modèles sont réalisables dans d'autres matériaux, d'autres coloris, transposables sur une forme ou une autre, sur un talon ou un autre. Mais, par exemple, vous n'avez jamais eu envie d'ouvrir une autre boutique dans une autre ville en Suisse ou d'avoir un corner à l'étranger ? Oui, je m'y suis intéressée, mais c'est très difficile parce que je travaille déjà énormément et j'aime m'occuper du processus de A à Z. Et donc, si vous voulez faire ça, je veux dire, ou vous voulez vous occuper de la production et donc, je peux m'occuper de la distribution à mon niveau, ici, basé sur Genève, ou vous vous occupez de la distribution. Et ça, après, c'est tout à fait un autre métier. Et à ce moment-là, il faut complètement oublier la production. Vous devenez une société commerciale et ce sont d'autres personnes qui s'occupent de la création, de la production, mais vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, ce qui, vous, n'avait jamais été, en fait, votre idée. Non. C'était vraiment de rester local pour avoir un lien particulier avec les gens. – Oui, oui. – Et alors, voilà, aussi, comment fait-on pour avoir des idées ? Parce que vous n'avez pas un bureau de style comme beaucoup de grandes marques. Donc, c'est vraiment vous, voilà, un jour devant votre… – Ça sort de ma… mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Je passe devant une vitrine d'ameublement, je vois une déco. Je vois un arrangement de fleurs dans un hôtel avec des couleurs particulières qui sont assemblées. N'importe quoi où je revois un vieux film. N'importe quoi peut être un déclencheur. Et je suis très contente de l'avènement des smartphones parce que maintenant, dès que j'ai… Depuis que j'ai un smartphone, maintenant, ça fait longtemps. Dès que, justement, j'ai quelque chose comme ça qui m'interpelle, je dégaine mon smartphone, je prends une photo et ensuite, je me l'envoie sur mon mail. Et comme ça, le soir, je check ça et j'ai toutes ces idées. Et ensuite, je les travaille et après, ça prend… Ça, c'est comme un puzzle qui prend forme. – Et puis, est-ce que vous trouvez que pour une jeune créatrice, aujourd'hui, il y a encore matière à créer son entreprise, dans la mode ou dans l'accessoire, à Genève en tout cas ? – Alors, Genève, je trouve que c'est un marché qui devient extrêmement saturé. Si on n'a pas un marché de niche comme nous, parce que vous avez une spécificité qui fait que les gens viennent chez vous parce que vous offrez quelque chose que les autres n'ont pas, c'est très difficile. – Difficile. – C'est toujours possible, mais il faut avoir une idée qui va vous créer une petite niche qui va vous permettre d'occuper une petite place du marché. – Disons que ça devient de plus en plus difficile. Et puis, alors justement, quels seraient les conseils que vous donneriez à une jeune femme qui veut se lancer ? – Alors là, je crois que si on veut se lancer, je pense que le conseil que je donnerais, c'est « Donnez-vous une chance parce que personne ne le fera à votre place. » Voilà. Et si vous tombez, relevez-vous. Et comme disent les Américains, « Try it again ». – C'est ce que vous avez dû faire de temps en temps ? – Oui. – Et vous en gardez finalement un bon souvenir de ces petits… – Bien sûr, c'est la vie. – Merci beaucoup Béa. – Merci à vous. – Et puis à bientôt. – J'espère. – Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi les femmes entrepreneurs. Vous pouvez retrouver l'émission sur Ducascopy et sur tous les réseaux sociaux. À bientôt, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada